bonsoir tout le monde et s'arrattent comme et j'espère que tout se passe très bien chez vous dans cette période de confinement que nous sommes en train de vivre mais aussi de découvrir très prochainement nous allons pouvoir retourner à nos vies et rencontrer nos familles et nos amis alors je me présente je suis la responsable communication et admission de l'école HEM de Tanger et pour ce soir je serai la modératrice de cette conférence je vous remercie du fond de coeur pour votre présence ce soir et aussi pour votre intérêt porté à ce cycle de conférences que HEM organise pour accompagner les bacheliers en cette période de confinement si vous me suivez depuis le début vous saurez certainement que nous sommes déjà arrivés à notre troisième conférence et si vous vous rejoignez à nous pour la première fois et bien bienvenue à bord pour notre rendez vous de ce soir ça va être uniquement autour des positive vibes la pensée positive l'attitude positive puisque notre conférence s'intitule comment adopter une attitude positive ce webinaire d'une durée d'une heure sera animé par madame Bouchala Chalkawi qui est directrice du développement personnel du groupe HEM et elle est aussi coach de vie et coach professionnel étant donné que cette conférence est faite pour vous bacheliers et jeunes vos questionnements nous intéressent le plus et donc nous allons favoriser l'échange avec vous pour répondre à vos questions et à vos préoccupations donc nous allons marquer une petite pause au milieu de la conférence pour interagir avec vous en répondant à vos interrogations donc rester connectés avec nous jusqu'à la fin et nous allons bien évidemment laisser place aux questions des personnes qui vont nous rejoindre ultérieurement à la fin de ce webinaire donc sans trop tarder je céderai la parole à madame Bouchala Chalkawi quant à moi je vais vous retrouver ultérieurement merci Merci Rania alors bonsoir à tout le monde bonsoir chers public jeunes et moins jeunes je suis vraiment ravie de partager avec vous ce moment ce moment d'échange je voudrais vous dire que c'est vrai que l'intervention de ce soir va porter sur comment adopter une attitude positive et ce soir a si vous voulez a pris beaucoup d'importance cette crise de confinement où nous avons dû accepter ce confinement où nous avons dû accepter que nos programmes change que notre vie change j'aime beaucoup la l'introduction de Rania où déjà on voit l'attitude positive le sourire oui nous allons sortir de ce confinement bravo Rania c'est un très bon exemple alors moi je me suis posé la question parce que quand même moi je suis un petit peu vieille et donc je me suis dit tiens les jeunes comment comment vivent-ils le confinement et surtout le confinement n'est pas c'est une situation c'est une situation parmi d'autres c'est à dire c'est une situation imprévue à laquelle on n'était pas préparé c'est une situation difficile et donc comment les jeunes vivent ces moments là ou tout autre moment qui pourrait ressembler alors j'ai eu l'idée la curiosité de poser la question à mes étudiants de première année ça fait trois jours je leur ai dit alors dites moi comment vous vivez le confinement quelle est votre attitude généralement face à une situation qui vous paraît difficile inédite un peu spécial que vous n'aimez pas que vous n'appréciez pas particulièrement et alors là j'ai obtenu trois catégories de réponses certains m'ont dit oh madame oui on supporte il faut supporter il faut vivre avec etc j'ai entendu à ce moment là de la résignation et pas de l'acceptation la résignation c'est le fait de se dire c'est comme si on subit j'ai eu un autre son de cloche ça veut dire d'autres réponses une autre catégorie qui était plus dans la colère dans le c'est injuste c'est désagréable on n'a pas vraiment envie de supporter ça on s'ennuie on se dispute avec nos frères et soeurs et nos familles il est impossible qu'on s'habitue à cette situation donc il y avait beaucoup de colère et j'ai eu une troisième catégorie c'était des étudiants qui m'ont dit madame une fois passé deux semaines de confinement on s'est dit ben c'est une expérience nouvelle bon allez vivons là et certainement après quand on sortira de cette expérience on en parlera on racontera on partagera comment on l'a vécu et on sortira différent et peut-être grandi ce que je voudrais vous dire c'est qu'en fait il n'y a pas de bonnes réponses et de mauvaises réponses ce que je voudrais vous dire que ce soir je vous invite à me suivre mais surtout à réfléchir chaque mot dit pendant cet échange chaque exemple chaque phrase est-ce qu'elle vous interpelle qu'est-ce qu'elle vous apprend sur vous et si vous écoutez bien ce qui se passe en vous vous saurez vous même répondre à la question est-ce que vous êtes plus dans l'attitude positive ou est-ce que vous laissez vous vous laissez aller dans les pensées négatives alors comme Rania vous l'a expliqué je vous propose un petit peu un plan un peu spécial pour cette cette échange je vais d'abord expliquer certaines choses pendant on va dire une quinzaine de minutes ensuite je demanderai à Rania de partager avec moi vos vos remarques vos questions etc et après je parlerai de l'attitude positive des techniques etc et on ouvrira encore le débat ça permettra de dynamiser cette rencontre sans plus tarder donc l'attitude positive alors sachez que avant de parler d'attitude nous allons parler d'abord de perception parce que avant d'agir l'attitude c'est une autre si vous voulez réaction face à ce qui se passe devant nous autour de nous et bien avant de le faire nous avons d'abord nous regardons ce qui se passe nous le percevons ça veut dire nous l'interprétons et c'est à ce moment là qu'on a les pensées qui commencent à pulluler qui à devenir plus nombreuses les neurosciences nous disent qu'il y a 50 000 pensées par jour que nous nous développons 50 000 pensées par jour il y a des pensées qui sont plus en interne qui sont profondes on a besoin d'y accéder par la méditation etc mais un grand nombre de pensées et surtout de pensées négatives nous viennent de l'environnement extérieur et sur ces pensées là nous pouvons agir les pensées déterminent nos attitudes affectent nos attitudes je vous donne un exemple et rappelez-vous vous passez une journée dans cette journée vous avez neuf choses positives qui arrivent et une seule chose négative je parie que probablement nous allons focaliser sur ce négatif là on va oublier les neuf choses positives qui sont arrivées pourquoi parce que là aussi les neurosciences nous disent quoi mais ils nous disent que c'est une sorte de stratégie de survie c'est à dire que que fait notre esprit notre corps et bien ils cherchent ce qui ne va pas pour se protéger du danger mais l'esprit ne s'arrête pas là une fois il voit ce qui ne va pas et il est en stratégie de survie et bien il va commander à son un autre inconscient de matérialiser ces pensées négatives ça veut dire ça veut dire que il veut les rendre réels je vous donne un exemple tout simple vous allez passer un concours quelques jours avant vous allez commencer à développer des pensées nous allons prendre les pensées négatives ça va être difficile il y a 5000 candidats pour 100 places les épreuves sont très difficiles ils posent des questions sur telles matières que je ne maîtrise pas beaucoup je n'ai pas les capacités pour pourquoi moi je vais réussir alors qu'il y a aussi des séances maths qui passent par exemple j'ai commencé à développer plein de pensées négatives mais ce qui va arriver c'est que plus je développe les pensées négatives plus je vais essayer que dans la réalité que ça se passe tel que je l'imagine en pensée et que le matin quand je vais aller même avant le matin la veille ou quelques jours avant quand je vais vouloir préparer ce concours je vais être complètement démotivée parce que de toute façon il y a une voix dans ma tête qui me dit ça ne sert à rien de toute façon je ne vais pas réussir de toute façon qu'est-ce qui fait que moi je vais être parmi les 100 etc 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 sachez que si vous décidez de vous concentrer sur les aspects négatifs de toute chose et bien vous allez développer une attitude négative c'est vous qui décidez et si vous décidez plutôt de regarder les choses autrement vous allez pouvoir aller vers la pensée positive le problème de la pensée négative c'est ça c'est que la pensée négative nous pousse à nous concentrer sur ce que l'on ne veut pas et on met énormément d'énergie à nous concentrer sur ce que l'on ne veut pas je ne veux pas rater le concours je ne veux pas je ne veux pas ne pas préparer je ne veux pas avoir peur le jour du concours mais au fait je ne veux pas ça mais au lieu de m'éloigner et d'aller vers autre chose je vais m'y enfoncer et ça va me tirer vers le bas au lieu de m'alléger pour aller vers ce qui est positif c'est ça le problème de la pensée négative la pensée positive la pensée positive plutôt nous appelle à quoi ? nous appelle à nous concentrer sur ce que l'on veut je vous donne aussi un exemple pour le vous préparer un exposé vous avez un exposé à faire devant vos camarades le prof etc avant l'exposé vous allez si vous vous laissez prendre si vous vous laissez prendre par les pensées négatives vous allez commencer à avoir une sorte de scénario comme une sorte de disque créé dans votre tête je vais oublier mon texte je vais oublier le je vais pas trouver mes mots les autres vont se moquer de moi le prof va me donner une mauvaise note je ne vais pas assurer je ne suis pas capable de et vous allez mettre tellement d'énergie à penser à des choses qui ne sont même pas vraies vous n'êtes même pas sûr et c'est des choses négatives qui sapent votre confiance en vous-même et c'est beaucoup d'énergie que vous auriez pu mettre dans une pensée positive et dans trouver des solutions je voudrais vous dire que quand on est dans les pensées négatives et quand on quand on écoute ces pensées négatives c'est comme un joueur de football qui va qui va marquer contre son propre camp contre sa propre équipe vous allez marquer contre vous-même en écoutant les pensées négatives et en laissant de la place aux pensées négatives le premier à qui vous allez nuire c'est à vous-même donc ne pensez pas que quand je quand je réfléchis aux pensées négatives je suis en train d'anticiper les problèmes ou là j'ai une vision beaucoup plus réaliste nous vous êtes juste en train de vous auto saboter ça veut dire que comme on vient de le dire c'est comme un joueur qui va se dire de toute façon on va pas gagner il vaudrait mieux que je marque contre moi même au lieu que quelqu'un d'autre marque que l'équipe adverse marque et gagne donc faites très attention à ça comment quand même pouvoir sortir de cette de cette j'allais dire de ce marasme de cette situation complètement noire de pensées négatives c'est déjà de vous rendre compte que vous êtes dans le dans le le processus de la pensée négative quand vous vous êtes vous êtes en train vous vous comment vous dire vous vous rendez compte vous même une situation donnée qui est problématique que vous êtes en train de broyer du noir du dire du négatif ça peut être une situation de conflit avec un ami une situation de dispute avec les parents vous avez peur qu'ils n'acceptent pas votre choix une situation vous allez vous dire ah oui j'aurais j'ai pas de chance de toute façon je vais pas réussir ce concours plusieurs situations je vous invite au moment où vous êtes dans ce genre de situation et où vous avez ces ces pensées qui viennent je vous invite à vous poser des questions pour pouvoir switcher de la pensée négative vers la pensée positive c'est déjà première des choses c'est de poser des questions l'une des questions est-ce vrai c'est-à-dire quand je vais dire ah oui mais moi de toute façon j'ai pas de chance et je vais pas pouvoir réussir le concours parce que j'ai pas de chance posez-vous la question est-ce vrai comment vous savez que vous n'avez pas de chance sur quoi vous vous basez pour dire que cette fois-ci dans ce concours vous n'allez pas avoir de chance continuez puis-je absolument savoir que c'est vrai si par exemple je suis incapable de réussir je suis incapable d'avoir telle note dans telle matière comment vous savez que c'est vrai commencez à douter commencez à questionner l'évidence parce que la pensée négative n'accepte pas qu'on la questionne qu'on l'interroge puisqu'elle se base sur rien du tout et ensuite posez-vous la question quelle réaction suscite en moi cette pensée ça veut dire quand je pense que je ne pourrai pas réussir le concours je ne vais pas avoir de chance ça va être trop difficile qu'est-ce que ça connectez-vous à vous-même qu'est-ce que ça ça suscite en moi de la peur de l'angoisse de l'hésitation de la non-confiance en moi-même etc et finalement dites-vous mais qu'est-ce que je serais sans cette pensée si j'enlève cette pensée qui est de douter de moi de je ne suis pas capable je ne pourrai pas si j'enlève cette pensée qu'est-ce qui va arriver ce qui va arriver c'est que vous allez vous sentir vous sentir plus léger parce que cette pensée c'est comme une sorte de fardeau lourd que vous que vous portez sur vos épaules qui vous qui vous enfonce qui vous tire vers le bas quand vous allez enlever cette pensée qui n'a pas de qui n'est pas factuelle ça veut dire qu'il ne se pose qu'il ne s'appuie pas sur des choses véridiques si vous l'enlevez vous allez vous libérer continuez encore à vous questionner à vous interroger pour modifier votre perception des événements je suis dans le confinement je les étudiants qui m'ont dit madame c'est injuste c'est désagréable jamais je ne supporterais etc. et du coup c'est de plus en plus difficile ils vivent le confinement de façon beaucoup plus dramatique je les invite à se poser cette question est-ce que j'ai un quelconque pouvoir sur cette situation je suis en confinement est-ce que je peux j'ai un pouvoir sur cette situation est-ce que je peux faire quelque chose pour changer cette situation je parle au bachelier ou à tous les étudiants qui sont à la veille de leurs examens oui j'entends j'entends mes enfants j'entends les mes étudiants qui me disent madame mais on est dans l'incertitude on ne sait pas quand est-ce il y aura le bac ou pas bon il y aura parce que le ministre le chef du gouvernement l'a bien dit il n'y a pas d'année blanche mais quand est-ce que c'est en juin c'est en juillet est-ce que nos vacances d'été sont bousillées est-ce qu'on va pouvoir voyager est-ce que ok posez-vous les questions mais est-ce que vous pouvez changer quelque chose si la réponse est oui mais il ne vous reste plus qu'à agir oui allez changez les choses si vous pouvez changer changez-les mais si la réponse est non vous n'avez pas de pouvoir sur cette situation vous ne pouvez pas changer de cette situation si la réponse est non et bien je vous inviterais à accepter les choses telles qu'elles sont on est en confinement on est en confinement on n'a pas encore les dates d'examen bac et autres oui on suit nos cours en live de façon efficace moins efficace avec des petits soucis de connexion oui je ne peux pas agir dessus accepter de ne pas avoir toujours le contrôle ça c'est le premier pas accepter parce que les situations sur lesquelles vous avez du contrôle vous allez agir mais les autres situations qui ne dépendent pas de vous comment vous allez faire vous allez continuer à ruminer est-ce que vous êtes ça vous va ça vous convient de continuer à ruminer à être dans les pensées négatives à ne pas avancer à stresser si ça vous convient restez comme vous êtes si ça ne vous convient pas vous acceptez de me suivre encore tout à l'heure je vous donnerai les astuces les techniques pour pouvoir développer une attitude positive et tout de suite je vais demander à Rania si on a des échanges et des réactions du public alors attendez je vais juste essayer de déliciter oui madame Charkawi on a déjà des questions des participants avec nous donc je vais vous poser la première question malheureusement il n'y a pas de nom et de prénom de la personne alors si le fait de sélectionner une idée négative parmi tout le positif est plutôt instinctif et met en jeu l'inconscient comment on peut arriver à surpasser notre inconscient d'accord donc si le fait de sélectionner une idée négative parmi tout le positif est plutôt instinctif et met en jeu l'inconscient comment on peut arriver à surpasser notre inconscient donc ça c'est la première question d'accord la deuxième elle est également anonyme au moment où on est au beau milieu de ses pensées négatives les émotions sont souvent intenses et dures à contrôler comment peut-on faire pour surpasser cela et se poser ces questions Merci Rania de très belles questions très pertinentes bien sûr je vais commencer par la première qui est de comment surpasser notre inconscient c'est ça alors sachez que je le terme excusez moi le terme instinctif je ne l'ai pas utilisé je n'ai pas dit que c'est c'est instinctif le fait de de focaliser sur le négatif et d'oublier le positif n'est pas instinctif il est plutôt on est programmé il est automatique c'est à dire que j'ai comme c'est une stratégie de survie ben ça fait partie de ce qu'on appelle je ne vais pas trop détailler parce que vous êtes jeune il y a des éléments que peut-être dont vous n'avez pas besoin si vous voulez aller plus loin je vous donnerai la référence mais généralement sachez qu'il y a une partie d'un territoire dans notre cerveau qu'on appelle le reptilien et qui nous permet de rester en vie et dans ce territoire les réactions à ce qui se passe dans l'environnement se font automatiquement parce qu'on est c'est programmé heureusement qu'il existe parce que ce qui arrive si par exemple vous traversez la route et qu'il y a une voiture qui arrive à vive allure à toute vitesse heureusement qu'il y a l'instinct de survie qui fait que je fais attention donc soit je traverse très vite soit je recule pour rester en vie donc c'est programmé ça se déclenche sans qu'on se rende compte là dans la situation des pensées négatives on peut décider de ne pas écouter la pensée négative quand on dit écouter c'est dans le sens de suivre et de rester dedans j'invite cette personne à nous suivre parce qu'on va donner les techniques tout à l'heure mais je peux vous assurer qu'il y a cette possibilité certes on est programmé certes c'est automatique mais on peut switcher vers un autre un autre territoire une autre partie du cerveau qui nous permet de prendre du recul et de pouvoir gérer et décider de passer vers le positif donc restez avec nous je vais le développer tout à l'heure maintenant pour la personne qui nous pose la question sur les émotions très bonne remarque très bonne observation parce qu'effectivement ce qui arrive c'est que ces pensées négatives elles n'arrivent pas toutes seules elles sont accompagnées d'émotions ben oui donc et vous vous rappelez que quand j'ai décrit les réactions de mes étudiants les trois catégories j'ai parlé de tristesse de colère de résignation effectivement il y a des émotions à ce moment là si vous avez suivi les suivi le binaire le webinaire concernant la gestion des émotions qui était le premier live proposé par HEM pour vous accompagner la coach vous a expliqué comment gérer les émotions mais je vais vous le dire très rapidement la gestion des émotions à ce moment là c'est déjà de les identifier et de les accepter quand je me sens triste et que j'ai des pensées négatives je suis ok avec ça je dis oui je suis triste et j'ai le droit d'être triste quand je suis en colère oui j'ai le droit d'être en colère je veux dire que je ne demanderai jamais à quelqu'un qui me dit je suis en colère je n'aime pas le c'est désagréable je déteste le confinement je lui dis ouais là il faut avoir une attitude positive ouais non d'abord d'abord il faut il a le droit il a ce droit de dire d'abord je suis triste je suis pas bien je suis déçu je suis frustré je suis déprimé parce que quand on identifie une émotion on lui donne l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer et tout à coup elle va disparaître et se dissiper et en plus l'émotion nous donne une indication une information on doit prendre en considération l'émotion et ce qu'elle nous dit sur nous-mêmes la pensée les pensées négatives on va le voir aussi tout à l'heure dans les exercices que je vais vous proposer il faut les identifier les accepter ça c'est la première des choses vous savez on n'est pas des robots je sais pas moi là je suis devant un ordinateur je décide de supprimer je clique ben l'être humain heureusement on est pas aussi aller cliquer rideau le bouton supprimer la pensée négative et switcher vers la pensée positive non non c'est beaucoup plus compliqué je vais même aller plus loin je dirais que la positivité est comme une sorte de muscle il faut de l'entraînement vous savez si vous voulez avoir des abdos vous imaginez combien vous avez besoin d'exercices de sport d'entraînement d'hygiène alimentaire pour pouvoir avoir des abdos une fois vous avez les abdos rêvés les muscles rêvés le corps que vous voulez qu'est-ce qui arrive si le lendemain ou après un mois vous décidez de revenir à vos mauvaises habitudes et ben les abdos vont disparaître donc non seulement l'attitude positive il y a de l'entraînement pour la développer mais en plus il faut la maintenir et c'est ça le plus compliqué donc ces deux questions me réconfortent dans la suite que je vais vous proposer parce que effectivement sans plus tarder je vais aller sauf si Rania a une autre question qui est déjà là ça me permet de bien orienter la suite de ma mon intervention pour aller vers ce que vous voulez pour cibler vas-y pour les entrer 更 commenter je vous propose pour la suite de ma pour la suite de ma et de s'enverser pour la suite de ma Oui, madame Bouchara Chalkawi, il y a des questions encore. Donc, nous venons de recevoir une question de la part de madame Hint Benani, qui est directrice de l'école de HLM Tanger, et voici sa question. Des fois, on est bien conscient que la situation nous échappe et que normalement, on devrait agir positivement, mais on ne réussit pas à avoir une attitude positive et l'angoisse finit par prendre le dessus. Comment faire? Nous avons également d'autres questions, ça fait plaisir de les recevoir. Donc, une question de Fadoua Amrani, et je la remercie énormément. Les pensées négatives font parfois mal, et souvent, elles conditionnent nos comportements. Elles peuvent nous mener à agir de manière désespérée, alors que cela n'a pas lieu d'être. Finalement, on est conditionné, et elles sont conditionnées généralement, nos décisions, et pas vraiment pour notre bien. Donc, ça, c'était plus sous forme de remarques. Par contre, Adam, un fidèle des conférences d'accompagnement de HLM, il nous a posé une question. « Je ne comprends pas en quoi les pensées négatives deviennent réelles, parce qu'on y consacre de l'énergie. Le contraire est aussi vrai. En effet, l'idée négative peut pousser à se dépasser. » À vous la parole, Mme Sokhaoui. Merci, Rania. Alors, je remercie le public. Alors, pour répondre à Mme Benani, effectivement, les pensées négatives génèrent de l'angoisse. Et comment s'en sortir quand il y a l'angoisse ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà de reconnaître qu'il y a de l'angoisse, d'accepter, ça veut dire d'identifier cette angoisse, de voir cette angoisse, elle est liée à quoi ? Est-ce que c'est une angoisse qui est liée à « j'ai peur d'avancer ? » Est-ce que c'est une angoisse qui est « je ne suis pas sûre de mes capacités ? » Et à ce moment-là, je peux me poser la question, me dire de quoi j'ai besoin, quel est mon besoin ? Parce que derrière, on a dit qu'une émotion me donne une information sur un besoin psychologique qui n'est pas satisfait. Donc, de quoi j'ai besoin ? Juste posez-vous cette question. La réponse, vous l'avez. Parce que vous le savez, le développement personnel, ce n'est pas les recettes de choumicha. Ce n'est pas si vous faites ça, 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 ça vous donnera. Non, c'est spécifique. Chacun, on est unique. Chacun de nous est unique et heureusement. Donc, la seule chose quand on est dans l'angoisse, et c'est vrai, Mme Benani, ça nous arrive tous, à un moment donné, on sent qu'il y a ces pensées négatives qui commencent à prendre forme et qui sont là, qui sont présentes, et du coup, elles sont accompagnées par de l'angoisse. Juste, à ce moment-là, je me pose la question, de quoi j'ai besoin ? Est-ce que de sécurité ? Est-ce que j'ai de plus travaillé ? D'en parler à quelqu'un ? Etc. Par rapport à la remarque de Fdoa, oui, je suis parfaitement d'accord. Les pensées négatives font mal quand on leur accorde beaucoup de temps et beaucoup de crédit. Ça veut dire qu'on y croit. Mais si on s'entraîne bien à identifier les pensées négatives dès qu'elles arrivent et à se poser des questions, c'est vrai. Et comment je vais être, comment je saurais si je laisse tomber cette pensée ? Dès que vous commencez à interroger la pensée négative, vous allez switcher vers une partie du cerveau qu'on appelle le préfrontal. Et le préfrontal, c'est le siège de la nuance, de la logique, de la raison, c'est là où je peux relativiser. Si vous ne switchez pas, vous allez rester dans la pensée négative, vous allez rester dans la partie où vous allez être conditionné dans la décision. Donc vous allez décider par rapport à ces pensées négatives. Généralement, les pensées, les décisions ne sont pas bonnes à ce moment-là. Et ça, il y a une transition pour la question d'Adam qui est une pensée négative peut nous pousser à faire quelque chose de positif, c'est-à-dire à nous dépasser. Oui, mais si vous pensez à vous dépasser, c'est que vous avez déjà switché dans le positif. C'est-à-dire que j'ai une pensée négative. Dans un premier temps, elle est là. Mais si vous décortiquez convenablement, vous allez vous rendre compte que j'ai une pensée négative, je l'écoute, mais au fait, à un moment donné, vous dites, oui, mais j'ai besoin de réussir. Là, vous êtes déjà sur un objectif. J'ai besoin de réussir. Et vous allez agir. Donc les pensées négatives ne sont pas des choses qu'on ne doit pas du tout avoir. De toute façon, ils vont être là et elles vont apparaître. L'idée, c'est de ne pas les écouter de façon, j'allais dire, dans la durée. Ne pas vous laisser abattre par les pensées négatives. C'est ça le problème. Ne pas faire de l'auto-sabotage. J'écoute les pensées négatives. Je dis oui. On va le voir d'ailleurs juste après. Mais je ne fais pas ce qu'elles me demandent de faire. Quand Adam me pose la question comment les pensées négatives peuvent devenir la réalité, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné. Dans ma tête, j'ai des pensées négatives. Je ne vais pas réussir le concours. Il y a trop de candidats. Il y a 4 000 candidats. Il n'y a que 100 places. De toute façon, ça ne sert à rien, etc. Si j'écoute ces pensées négatives et je me dis que ces pensées négatives sont la réalité, ça veut dire sont vraies, qu'est-ce que je vais faire ? Quand je vais passer le concours, je vais y aller avec la conviction que je vais le rater. Et je peux vous assurer que vous allez finir par le rater. Si vous ne le ratez pas, c'est qu'entre le moment des pensées négatives et le moment où vous étiez devant votre copie, vous avez switché vers le positif. Vous avez décidé de vous donner une chance. Vous avez cru en vous-même. je vous invite à réfléchir et à faire une introspection sur comment vous fonctionnez quand vous avez une pensée négative, comment vous passez directement à agir dans le bon sens. Et vous allez voir que c'est exactement comme ça. Donc, Rania, je vais continuer dans la présentation. Alors, la pensée positive serait quoi ? Ce serait déjà de se focaliser sur le moment présent. À ce moment-là, au moment où je suis là, maintenant, si je prends le cas du confinement, on est au confinement. Je n'ai pas à anticiper les problèmes. Genre, et si, Willy, 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 et si il n'y a pas de déconfinement ? Et si le 20 mai, le Maroc annonce qu'on ne doit pas sortir de la maison ? Et s'il n'y a pas d'examen ? Et s'il n'y a pas d'été ? Et si on ne va pas pouvoir aller à la plage ? Et si ? Je vais commencer à anticiper. Ça, c'est anticiper les problèmes. En fait, qu'est-ce qui va arriver ? Je vais commencer à stresser. Je vais stresser pour des choses qui ne sont pas arrivées. Et vous attendez que les choses arrivent ou stresser. Pour l'instant, focalisez-vous sur ici et maintenant, sur le moment présent. Maintenant, je suis en confinement. Je me pose la question, je suis en confinement, j'accepte. Comment je peux rendre ces moments agréables ? C'est ça la question. Uniquement. J'entends peut-être des personnes qui vont se dire « Eh ouais, là, ouais, c'est le monde des bisounours. Il faut qu'on anticipe le problème pour savoir comment on va agir. » Ah oui, je suis parfaitement d'accord. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais anticiper les problèmes, ce n'est pas creuser le problème, c'est voir au-delà du problème, c'est voir les opportunités et les solutions. Mais si je reste sur le problème et j'essaie de creuser le problème en lui-même, ça ne m'avancera à rien du tout. La deuxième des choses répond à ce qu'a dit tout à l'heure à la remarque de Fédoual Amrani, c'est de relativiser. Et pour relativiser, c'est prendre du recul. Vous savez que quand vous voulez regarder quelque chose, si vous la mettez juste devant vous, juste là, vous n'allez pas pouvoir identifier tout, vous n'allez pas avoir une vision claire de la chose. Il faut l'éloigner, il faut vous éloigner, il faut prendre du recul. Parce que quand on prend du recul, on voit tout ce qui entoure cette chose. Et ça nous permet d'aller vers le préfrontal et du coup de relativiser, de nuancer. il y a le confinement, mais probablement, si ce n'est pas dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, ça va changer. Ça ne peut pas ne pas changer. Ça ne peut aller que dans le bon sens, comme la Rania l'a dit tout à l'heure. Et dès que je suis dans le fait de relativiser, de nuancer, je suis en train de développer mon lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter de ne pas contrôler, de ne pas être dans le contrôle. Non, non, le confinement, il faut, il faut, si vous avez suivi, ça fait, je pense que c'est là, hier, le discours du chef de gouvernement, bien sûr, on avait beaucoup d'attentes. On pensait qu'il allait annoncer les dates d'examen, surtout pour le bac, etc. Ok, mais il n'a pas dit. Et bien, autour de moi, j'ai entendu des « Ah oui, ce n'est pas normal, ils devraient, en France, ils ont déjà annoncé, en Espagne, en ceci, en cela. » Eh oui, ok. c'est de l'énergie perdue. On est en train, et ça va, et on n'est pas prêt. de toute façon, vous n'êtes pas en train d'anticiper, vous êtes en train de vous piéger. Et le piège, c'est quoi ? Vous allez tomber dans les ruminations, dans le fait de broyer du noir, dans les idées sombres qui ne vont pas vous avancer. Ça m'étonnerait, si vous ne lâchez pas pris sur ça, ça m'étonnerait que vous puissiez vous motiver pour aller travailler et préparer votre bac. Pas du tout. Vous allez vous dire « De toute façon, ma galoune, je suis dans l'incertitude, je suis dans la confusion, ça ne sert à rien. » Donc, faites très attention. C'est ça le piège. La pensée positive, ce n'est pas le monde des bisounours. La pensée positive vous permet d'être plus en même temps rationnelle, à l'écoute de ce qui se passe et dans l'opportunité et la solution, pas dans le problème. Parmi les bienfaits de l'attitude positive, ça vous garde en bonne santé. Puisque, quand je suis dans une attitude positive, d'abord je souris, je suis de bonne humeur, même s'il y a des jours où, vous savez, moi je suis du genre quand même à être dans l'attitude positive, mais il y a des jours où je me réveille, je ne suis pas positive du tout. Ça veut dire qu'il y a des jours où je me réveille, je ne suis pas de bonne humeur. Ça arrive. Mais à ce moment-là, j'identifie, je reconnais, je me dis « Ah tiens, aujourd'hui je ne suis pas bien, etc. » Qu'est-ce que je peux faire pour être bien ? C'est ça la question. Ça nous aide à gérer le stress parce que gérer le stress, c'est déjà de ne pas stresser avant. « J'anticipe, je stresse, je me ronge les ongles, j'ai peur, etc. » Mais au fait, les choses n'arrivent pas. Combien de fois, je vous le demande, je vous le demande vraiment, honnêtement, combien de fois vous avez stressé pour des choses que vous pensiez, vous aviez des hypothèses que ça allait arriver. Mais au fait, à la fin, ça n'est pas arrivé. Dans ce cas-là, vous aurez stressé pour rien. Vous savez, le stress, c'est énormément de, physiquement, c'est éprouvant. L'aptitude positive augmente l'estime de soi parce que, positivement, je me prépare à un concours, j'essaie de me connecter à mes capacités, à ce que je sais faire, à ce que je suis capable de faire, à me préparer, à avoir confiance en moi-même, à activer mon monologue interne positif, à me dire, je vais réussir. Donc, ça augmente l'estime de soi. Et puis, surtout, surtout en période de confinement, ça a un effet positif sur toutes les personnes qui nous entourent. Vous savez que quand on est négatif et qu'on est grognant, ouais, ça ne sert à rien, de toute façon, et puis ça va bien, et je suis là à broyer du noir et à, j'allais dire, vraiment, au lieu de rayonner, ce n'est même pas le terme rayonner, mais au fait, l'attitude négative, elle est contagieuse. Je veux dire, vraiment, elle contamine négativement ce qu'il y a autour de nous. L'attitude positive aussi peut être contagieuse dans le bon sens ou quand je suis positive, je finis par mettre la positivité autour de moi. On arrive aux exercices. Quels sont, et là, ça répond à la question de la première personne qui est posée par la première personne, comment surpasser notre inconscient ? Eh bien, en vous entraînant, c'est de l'entraînement. La positivité est un muscle, il faut vous entraîner. Première des choses, prendre conscience de votre négativité. Vous êtes là, dans une situation problématique, difficile, et vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous êtes en train soit de faire, de vous plaindre, « Wallah, c'est pas normal, je veux pas ça, » non ? Soit vous êtes en train de faire la victime. « Je ne sais pas quoi, j'ai pas de chance, blablabla. » Dès que vous faites la victime, vous êtes dans l'attitude négative, vous êtes dans la négativité, ou vous êtes du genre, « J'ai peur, là, je vais rater ça, je suis sûre que ça va être difficile, je suis sûre que le prof va me poser des questions sur les choses que je ne maîtrise pas. » Dès que vous êtes dans ce scénario de pensée négative comme une sorte de discréer, prenez conscience, ça veut dire identifier la négativité et dites stop. Ça, c'est la première des choses. Deuxième étape, c'est accepter votre négativité, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, n'essayez pas de dire « Tiens, je suis négatif, là, je supprime. » Non, OK, là, je suis en train de produire des pensées négatives, je n'ai pas envie d'être dans la négativité. Comment je peux, là, tout de suite être positif ? Donc, vous allez commencer par « J'accepte la négativité, OK, je sens que je suis négative, etc. » OK. Maintenant, comment je décide d'aller vers le positif ? Donc, comment transformer ça en positif ? Un exemple simple, je me réveille le matin, je regarde par la fenêtre, oups, il pleut, c'est nul, c'est une journée fichue, il va pleuvoir, je ne vais pas pouvoir aller à la plage, je ne sais pas quoi, blablabla, blablabla, vous crie, vous allez commencer à ruminer, vous allez, de toute façon, alors, c'est nul, il pleut, je vais être en retard, je ne vais de toute façon pas trouver de taxi, etc. Vous allez voir qu'en vous focalisant, en vous concentrant sur ces pensées négatives, déjà à la maison, vous allez avoir beaucoup d'accidents, vous allez tellement être de mauvaise humeur que vous allez vous disputer avec la première personne à qui vous n'allez pas dire bonjour, vous allez aller dans la cuisine, préparer votre café, vous allez probablement, il y a de fortes chances, dans cette négativité, ne pas faire attention et verser la tasse de café, etc. Et quand vous allez sortir, vous n'allez pas trouver ce taxi, parce que vous avez tout fait dans votre tête, il faut que cette négativité existe dans la réalité. La réalité est là pour vous montrer que vous avez raison, que de toute façon, ces pensées négatives sont vraies. Alors que si vous, au moment où vous vous rendez compte que c'est négatif, vous décidez de voir le positif dans cette situation, il pleut, ok, qu'est-ce qu'il y a de positif ? Ça peut être du genre, alhamdoulilah, les filles-là vont pouvoir semer leurs graines, c'est une bonne chose pour les agriculteurs, ah oulá, il pleut, l'odeur de la terre après la pluie, c'est une odeur magnifique, ça va tout nettoyer, il pleut, et si je n'ai pas cours, c'est super, je vais rester sous la couette et regarder un fil, mais regarder le positif. Troisième chose, comme c'est de l'entraînement, c'est comme l'histoire des abdos, vous savez, on vous dit faites cinq séries de, je ne sais pas moi, de cinq séries pour muscler vos abdos, etc., c'est la même chose, chaque jour, notez cinq choses positives, positives en fin de journée, cinq choses, alors vous allez bien rigoler, voilà, cinq choses, on en trouve des fois, même pas une, et bien quand vous n'en trouvez pas, forcez-vous, aujourd'hui vous n'en trouvez qu'une ou pas du tout, forcez-vous, après un mois, vous allez en trouver, mais forcez-vous, c'est de l'entraînement et ça me fait une transition vers la quatrième étape, repérez ce qu'il y a de positif tout au long de la journée, vous savez, le positif, ce n'est pas les événements stars, grandioses, phares qui arrivent, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent ou de gagner au loto ou de réussir un concours, le positif, on peut le voir dans des choses très simples, dans un sourire, dans un rayon de soleil, dans une blague ou dans un moment très agréable au téléphone avec un ami, dans quelque chose que je vais manger qui va, moi je suis très connecté à ce que je mange et qui me donne le bonheur, c'est pour ça que je parle de manger, donc c'est des petites choses, apprenez à apprécier les petites choses, avoir du positif tout le long de la journée, si vous avez un petit frère qui va dire des choses sympathiques, qui va vous raconter une histoire sympathique, des petites choses et finalement, il faut se nourrir de pensées positives, la positivité, ça se maintient, plus vous êtes positif, plus il y a du positif, plus vous voyez du positif, plus il y aura du positif dans votre vie, c'est comme une sorte de cercle vertueux, il faut le nourrir, plus vous nourrissez, vous vous nourrissez de pensées positives, plus la positivité va augmenter et vos attitudes face à l'environnement difficile, problématique, événements imprévus, va changer dans le sens positif. Je terminerai, pour laisser la place à l'échange, par des petits conseils, ne serait-ce qu'en cette période de confinement, vous savez, être positif, ce n'est pas juste sourire et dire oui à la vie et rester là, j'allais dire bêtement à sourire, bêtement, non, 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 il y a du boulot. Déjà, par exemple, quand on est positif, on a besoin de repères et de cadres de vie. J'ai besoin, par sécurité, d'avoir un cadre de vie que je me pose à moi-même. Je suis en période de confinement, j'ai des examens qui vont être dans un mois, dans deux mois, mais il y aura des examens, je me donne un cadre de vie, je me fixe des objectifs, je me fais des horaires de travail, des horaires où je vais parler avec mes copains parce que le lien social est très important, des horaires en famille et des horaires où je vais regarder des films, des séries, où je vais cuisiner, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai des repères. Je ne peux pas vivre le confinement sans repères, mais ce sont vos repères, ce ne sont pas des repères que d'autres personnes vont vous imposer. trouver des activités au quotidien qui vous procurent à la fois plaisir, ben oui, je peux regarder des séries parce que ça me donne plaisir, je peux jouer avec mes amis sur le net, etc., mais en même temps, pensez à des activités qui ont du sens parce que ne pensez pas qu'au plaisir immédiat. Je ne peux pas m'amuser à jouer aux jeux vidéo pendant toute la journée parce que ça me fait plaisir. Il faut que ça ait un sens. Soyez tolérants avec vous-même et votre entourage. Être tolérants parce que quand on vit, quand on partage un espace ensemble, ce n'est pas toujours… On a l'habitude, surtout les jeunes, vous êtes toujours dehors et quand vous rentrez à la maison, vous allez dans votre chambre, etc. Avec le confinement, on se retrouve les uns, j'allais dire, sur les autres, plus ou moins. Et être tolérants, c'est se mettre à la place de l'autre quand il a besoin d'espace, quand il a besoin de temps, quand il n'est pas de bonne humeur, donc penser à l'autre aussi qui est autour de nous. Adopter un raisonnement positif, c'est surtout voir des solutions là où les gens voient des problèmes. Oui, il y a un problème, OK. Comment je peux… Je regarde ce problème. Quelles sont les solutions possibles ? Ou alors, par exemple, il y a quelque chose que je désire, mais en fait, ce n'est pas possible. OK. est-ce que ce n'est pas une opportunité pour laisser tomber ça et aller vers autre chose ? Regarder des opportunités et des solutions là où on ne voit que des murs et des problèmes. Et le dernier point, c'est être bienveillant. Et la bienveillance, c'est la générosité dans les sentiments, c'est l'empathie. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Je pense que le Maroc et les Marocains ont démontré une grande, énormément de bienveillance et énormément de générosité envers ceux qui en ont besoin, envers nos voisins, envers les gens qu'on connaît qui sont dans le besoin, etc. Donc, là, je viens de terminer ma présentation. Je n'ai pas tout dit. J'espère que vos questions vont souligner ou la vont relever des points que j'aimerais bien développer et partager avec vous. Rania, à toi la parole. Merci, Madame Bouchra Chalkawi. Oui, effectivement, les questions arrivent toujours et là, on vient de recevoir la question d'Ikram Saidi qui vous remercie pour cette vidéoconférence et elle la trouve très intéressante, déjà. Merci beaucoup, Ikram. Alors, sa question est la suivante. Comment chasser les idées négatives quant à l'avenir de nos enfants ? Elle a tellement peur qu'elle voit tout en noir. Donc, ça, c'est la question d'Ikram Saidi. Merci beaucoup, Ikram. Et nous avons également une autre question d'un anonyme qui dit « Ce n'est pas toujours évident de se contrôler, surtout quand on est dans la pré-foulée. Comment peut-on faire pour se contrôler ? » Voilà, donc, nous avons deux questions. À vous la parole, Mme Sorkaou. Merci, Rania. Alors, je vais commencer par la question d'Ikram qui, alors, ça se voit, c'est une maman et c'est une maman qui se soucie énormément de l'avenir de ses enfants. Bien sûr, c'est le rôle des mamans, je veux dire, c'est comme ça. Alors, comment chasser les idées négatives ? Eh bien, Ikram, vous savez, les parents, on fait ce qu'on peut, déjà. Ça veut dire qu'on accompagne nos enfants, on les éduque, on leur donne les, on partage avec eux les valeurs qui nous semblent importantes, etc., etc. Et on est là pour eux. On les accompagne. Alors, j'insiste sur accompagner. Et vous savez, accompagner veut dire être à côté. Être à côté. Cela veut dire ne pas être devant, ça veut dire que je vais être, je suis tellement soucieuse de l'avenir de mes enfants que je vais faire à leur place pour être sûr qu'ils ne vont pas rater, que je vais remplir les dossiers, que je vais chercher, que je vais décider pour eux, etc. Ça, c'est être devant pour être sûr que ça va marcher. Accompagner, ce n'est pas être derrière, c'est carrément le laisser aller total, ouais, je leur fais confiance, ils vont apprendre, etc. Accompagner, c'est juste être là. S'ils ont besoin de nous, ils vont venir nous le demander. Et je peux vous l'assurer, madame Séridi, je vous dis ça, mais en tant que maman, j'ai mon cœur qui se sert, parce qu'on est coach, mais on est maman aussi. c'est un vrai travail sur soi. Les pensées négatives, questionner ces pensées négatives, au moment où vous allez avoir ces pensées négatives qui vont arriver et qui vont venir contaminer et polluer votre esprit, ils vont donner, probablement, ils vont être accompagnés d'émotions, de peur, d'angoisse, de panique et générer du stress. À ce moment-là, je vous le dis, vous avez vu l'exercice des cinq étapes. Au moment où vous allez avoir ces pensées, identifiez. À ce moment-là, vous devez prendre conscience, à ce moment-là, que vous êtes en train de ruminer, de broyer du noir. Ça, c'est la première étape. Et vous allez tout de suite vous dire, non, je décide d'aller vers le positif. Deuxième étape, réconciliez-vous. Ça veut dire, oui, j'ai des pensées négatives et c'est normal parce que ça vient de mon besoin psychologique de maman qui est d'être sécurisé, d'être rassuré par rapport à l'avenir de mes enfants. Et dans ce cas-là, vous avez besoin de quoi pour être rassuré par rapport à l'avenir de vos enfants ? Avez-vous un contrôle sur cet avenir ? Déjà, l'avenir, on n'a pas de contrôle. Donc, je vous invite à lâcher prise parce que vous n'avez pas de contrôle. Parce que, est-ce que vous pouvez changer quelque chose dans l'avenir ? Comment être sûr ? Parce que j'imagine que vous voulez un avenir positif, un avenir rassurant. C'est l'avenir de vos enfants. Il sera fait des efforts qu'ils auront fournis. Par exemple, si par exemple, déjà, ça dépend de la perception. Si par exemple, moi en tant que maman, je pense que l'avenir de mon enfant sera réussi s'il fait médecine et que lui, mon enfant pense que son avenir est réussi s'il a juste ou s'il fait ou s'il fait la fac ou s'il va faire musique ou autre chose. Déjà, on n'a pas la même perception de l'avenir. On n'a pas les mêmes attentes. Donc, la seule chose, c'est de travailler sur vous-même. L'avenir, il est aux mains de vos enfants et c'est eux qui le forgent. Vous, vous êtes là pour les accompagner, pour les écouter, pour les soutenir. Mais, restez pas, parce que ce qui arrive, c'est que si vous avez des pensées négatives, sans vous rendre compte, il est possible que cette peur, vous la, au fait, vous la leur transmettez sans vous rendre compte et ils le sentent. Si vous êtes stressé, ils vont le sentir. Si vous avez très peur, ils vont le sentir. Donc, c'est à vous, Madame Seredi, de travailler sur vous-même pour, à chaque fois que vous êtes dans les pensées négatives, de travailler pour aller vers le positif. Et le positif serait que, de toute façon, je mets tout à leur disposition. Les heures, par exemple, supplémentaires, ils sont dans une bonne école, ils ont toutes les infos dont ils ont besoin, je suis là pour les épauler. La part du contrat, votre part de contrat est faite. Maintenant, on se met de l'eau leur part de contrat. Faites, c'est l'eau. Lâchez, pris sur la certitude et la garantie à la make an inch. Et si vous stressez avant et vous anticipez les problèmes, c'est de l'énergie perdue. Et c'est une énergie qui pourrait être positive et qui pourrait être au service de l'accompagnement de vos enfants. J'espère que j'ai répondu à Madame Seredi. Mais sincèrement, c'est beaucoup d'entraînement, des pensées négatives, surtout quand il y a une part d'émotion. Parce que là, on parle de maman. Et donc, il y a beaucoup, il y a une charge émotionnelle très importante qui accompagne ces pensées négatives. Donc, commencez par identifier ces émotions. Identifier ces pensées négatives. Voir le besoin qui est derrière. Rassurez-vous, c'est vous, c'est à votre niveau. Ce n'est pas au niveau extérieur, c'est à votre niveau. Et quand vous allez faire ça et vous allez switcher vers le positif, accompagnez par le positif vos enfants. Et ça va marcher. La deuxième question, Ramiens, c'était de l'anonyme qui a dit que ce n'est pas évident de se contrôler quand on est dans la foulée. Dans la foulée, effectivement. Dans la foulée, dans le feu de l'action, quand tout de suite, ben oui, les pensées négatives quand ils sont là et que je dois prendre du recul, je pense qu'on est plus enclin à, ça veut dire que le scénario le plus probable, c'est que la pensée négative va venir nous en haïr et pour prendre du recul, on aura du mal. C'est pour ça que je vous dis entraînez-vous les amis. Si vous vous entraînez au moment où vous n'êtes pas dans la foulée, au moment où vous n'êtes pas dans le stress, si vous vous entraînez, votre cerveau qui est comme une sorte de, c'est un muscle, va savoir reconnaître votre, reconnaître les pensées négatives plus facilement, identifier les émotions plus facilement et vous donner la main pour aller vers le positif. C'est de l'entraînement. N'attendez pas les moments critiques pour passer du négatif au positif. Non, c'est pour ça que dans l'exercice on vous dit notez chaque jour cinq choses positives. C'est de l'entraînement les amis. La positivité, ça ne s'acquiert pas facilement et ça doit se maintenir. Il faut la nourrir, la nourrir, la nourrir. Et je peux vous assurer sincèrement que vous n'êtes pas, je veux dire que on n'est pas que pensées négatives. Alors si vous faites une introspection, vous réfléchissez, il y a eu des situations où vous êtes passé des pensées négatives aux pensées positives. Rappelez-vous de cette situation et regardez ce que ça vous a apporté comme bienfait et remplissez, c'est-à-dire que ça a été tellement bon pour vous que vous allez vous dire c'est bien, ça m'a permis de ne pas stresser. tiens, à chaque fois je vais faire comme ça et entraînez-vous. C'est de l'entraîner. Rani, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, Madame Sorkawi, merci pour ces éclaircissements. Oui, les questions arrivent toujours. Donc, on passe à une autre question. Après cette refixer des repères, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester motivé tous les jours et ne pas lâcher ou se laisser aller ? Donc, après cette refixer des repères, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester motivé tous les jours et ne pas lâcher ou se laisser aller ? Une deuxième question, comment garder ses pensées positives quand on n'a aucune idée de l'avenir ? Aucune idée sur l'avenir ? Et une question également de Yahya. Que voulez-vous dire par lâcher prise ? Peut-être qu'il n'a pas bien compris le terme. Certainement, il nous a suivi Yahya depuis le début. On vous remercie. Sa question est précise par rapport au mot lâcher prise. Alors, je pense qu'il y a Insaf Bouzait qui vient de rajouter un commentaire. Bonsoir à toutes. Bonsoir Insaf. En fait, je n'ai pas de questions. Je voulais juste vous dire que, mesdames, que vous me manquez trop. Pardon, je crois que c'était une question. Merci beaucoup Insaf. Merci infiniment. Vous aussi, étudiants de HEM, vous nous manquez énormément. On attend de vous revoir Flaycol, Inch'Allah. Alors, Madame Sarkawi, je pense que ça va être le tout pour les questions. À vous la parole. Merci, Agna. Alors, la personne qui nous demande qu'après s'être fixé des repères, comment se motiver tous les jours ? Alors, là aussi, mercredi 6, il y avait un live sur la motivation, toujours dans le programme d'accompagnement proposé par HEM. C'était très intéressant. Donc, je ne vais pas vraiment développer, mais je vais juste vous dire que vous savez, se motiver chaque jour, c'est déjà de s'appuyer sur des motivations internes. Il y a les motivations externes, c'est-à-dire que, par exemple, si je me dis je veux réussir, qu'est-ce qui me motive ? J'ai envie de faire plaisir aux parents, j'ai envie de rendre les parents fiers de moi, j'ai envie que… etc. Ça, c'est des motivations externes. Magnifique, c'est bien. Mais, ce qui nous permet de persévérer, de continuer, d'être dans l'endurance, d'être dans les efforts, c'est les motivations internes. Je dois travailler, ok, mais qu'est-ce qui me motive ? En quoi est-ce important pour moi de travailler ? Sur quoi je peux m'appuyer à l'intérieur de moi ? C'est une motivation interne à moi. Sur quoi je peux m'appuyer pour à chaque fois que je me réveille le matin et que… Sur quoi je peux m'appuyer ? Et vous savez, la réponse à ces questions change, à cette question change d'une personne à une autre. Je vais vous raconter l'histoire, et c'est vraiment véridique, d'une élève que j'ai accompagnée en… Elle était en… trop en commun et était son année. Et quand je lui ai posé la question « Qu'est-ce qui fait qu'elle ne travaille pas ? Elle n'a pas envie de travailler. C'est ennuyant ce qu'on nous enseigne. Je ne m'intéresse pas aux sciences. Je n'y suis ni littéraire, ni scientifique, etc. » Et alors, j'ai commencé à discuter avec elle parce qu'en fait, je veux savoir cette personne, qu'est-ce qui pourrait la porter, qu'est-ce qui pourrait chaque matin lui donner envie d'aller à l'école et surtout lui donner envie de réussir. Et en discutant avec elle, j'ai vu que c'est une personne qui est bonne vivante, qui a envie par la suite de voyager, d'avoir un bon train de vie, d'acheter du maquillage, d'acheter des habits très jolis, d'avoir un niveau de vie. Alors, je lui ai posé la question, « Mais quand vous allez avoir ce niveau de vie ? » Il m'a dit, « Je vais travailler. » Je lui ai dit, « Combien vous pensez gagner par mois pour pouvoir réaliser ce niveau de vie ? » Il me fait, « Ouai 5 000 dirhams ? » Je lui ai dit, « A qui est là, 5 000 dirhams ? » « A chale de loyer ? » « A chale de cadar ? » « Vous n'allez pas pouvoir voyager ? » Petit à petit, elle a commencé à me dire, « Ouai 10 000 ? » « Ouai 12 000 ? » « Pour avoir 12 000, quels sont les métiers qui permettent justement ce salaire ? » Il me dit, « Voilà, telle et telle chose. Quelles sont les études que tu pourrais faire pour aller vers ce métier ? » Et petit à petit, elle s'est rendue compte que la situation dans laquelle elle est maintenant, en fait, c'est maintenant qu'elle est en train de préparer son avenir. Et que dans 10 ans, quand elle voudrait partir au Balear ou la partir en Thaïlande ou en Indonésie, c'est maintenant qu'elle prépare. Et au moment où je lui dis ça, elle me fait, « Ah oui, c'est vrai. » Alors, toute seule, moi, je n'ai rien fait. Je lui ai posé les questions. Elle a réussi son année. Elle a réussi son bac. Là, elle est en train de préparer son master. C'est une autotrophie parce que la motivation, elle sait pourquoi elle y va. Elle sait qu'elle est en train de bâtir son avenir et l'avenir qu'elle a choisi. Parce que d'autres personnes pourraient se contenter de me dire, « Ah, je suis doulée. » Donc, quelle est la motivation interne ? Donc, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui peut vous porter dans l'avenir ? Et ce qui vous motive, vous pouvez même l'écrire en grand, l'afficher dans votre chambre parce que ça doit vous rappeler. Vous devez vous en rappeler chaque jour. C'est ça ce qui vous permet chaque jour de vous réveiller. C'est ça ce qui va vous motiver. La deuxième question, c'est comment garder ces pensées positives quand on n'a aucune idée sur l'avenir ? Et alors, comme on n'a aucune idée sur l'avenir, pourquoi on va garder des pensées négatives ? L'avenir est incertain. Ça, c'est un fait. Donc, la première des choses à faire, c'est on n'a pas de contrôle sur l'avenir, on n'a pas de garantie, on ne peut pas changer l'avenir. Ici et maintenant, rappelez-vous, focalisez-vous sur l'instant présent. Ici et maintenant, je suis en train de préparer mon bac, je suis en train de préparer mes concours, je suis en train de préparer mon... Je suis en train de... C'est comme... C'est pour... C'est pour se dire, voilà, et si ma maison ne se vend pas, et si ça marche... Non, il est en train de bâtir. Par contre, pour que vous puissiez être motivés et être portés et avoir confiance en vous-même, vous êtes obligés d'avoir... Enfin, je veux dire, les pensées positives, c'est votre tremplin. Vous ne pouvez surfer que sur les pensées positives, mais vous devez les nourrir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des pensées positives. L'avenir, je ne sais pas, mais je peux l'imaginer positif. Pourquoi je ne vais pas l'imaginer positif ? Qu'est-ce qui fait que moi, je ne vais pas avoir autant de choses que d'autres ? Vous êtes à un moment de votre vie où tout est possible. Tout est possible. Donc, chaque jour que vous vous réveillez, si chaque jour vous notez les situations, les moments positifs, les choses positives que vous avez dans votre vie, et je vais le dire tout à l'heure, si vous êtes dans la gratitude, soyez dans la gratitude. Vous savez, la positivité, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Je ne vais pas faire les phrases d'Yalmou El-Hajja, comme diraient mes enfants, mais au fait, quand je me dis le matin, alhamdoulilah, quand je me réveille, j'ai deux mains, j'ai la vue, j'ai mes pieds, je suis en bonne santé, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal aux dents, j'ai pas eu une maladie, je suis entourée de ma famille, j'ai un toit, j'ai de quoi manger. Alhamdoulilah, c'est de la gratitude. Parce que quand on a de la gratitude, et quand on est rempli de gratitude, on arrive à voir le positif autour de nous. Et du coup, l'avenir, comme maintenant, j'ai tout ça, je ne peux imaginer que l'avenir radieux. Et si, sur ce chemin, sur ce chemin vers l'avenir, il y a des obstacles, des embûches, des difficultés, c'est super, c'est des opportunités pour apprendre des choses sur vous, c'est des opportunités pour vous dire, ah tiens, je vais me dépasser, tiens, regardez, rappelez-vous, dans votre vie passée, parce que vous pouvez avoir 17 ans, mais vous avez déjà un vécu, dans ces vécu-là, est-ce que vous n'êtes pas fier de certaines situations où il y avait des problèmes et vous avez pu vous appuyer sur des ressources, vos capacités, vos compétences, pour avant, vous allez faire la même chose, ayez confiance en vous-même. Et pour la question de Ria, que voulez-vous dire par lâcher prise ? Ria, vous avez raison de poser cette question, parce que c'est pas facile, parce que moi, j'ai compris, moi je suis quelqu'un qui, ça fait quelques années, était beaucoup dans le contrôle, je pensais que plus je contrôlais, moins j'avais, plus je contrôlais, plus je pouvais réussir, plus je garantissais la réussite. En fait, je mettais beaucoup d'énergie dans le contrôle, alors que quand vous lâchez prise, c'est quoi ? C'est de prendre du recul et de vous interroger, uniquement ça, interrogez-vous. À chaque fois que vous voyez une situation, par exemple, je vous donne un cas, on n'a pas parlé des parents, tiens, on va parler des parents. Par exemple, les parents, quand ils ne sont pas d'accord avec un choix d'orientation, et à ce moment-là, vous commencez à développer des pensées négatives. Oui, ils ne sont pas d'accord, ils vont vouloir me pousser à faire autre chose, « je vais être en conflit », ils vont... si vous reminez du noir, si vous êtes dans la pensée négative, ça va vous empêcher de voir le problème autrement et d'essayer de négocier avec les parents ou d'essayer de vous mettre à la place des parents pour regarder la situation de leur angle de vue et comprendre pourquoi ils réagissent de cette façon et revenir à votre situation pour trouver les arguments, la façon de communiquer qui convient. Le lâcher prise, c'est d'accepter que tout ne marche pas, que tout ne réussit pas et que quand ça ne réussit pas, ce n'est pas dramatique. l'échec est un feedback, ça veut dire que l'échec nous apprend des choses, l'échec est un tremplin et je vous en parle en connaissance de cause. Ça fait plus de 25 ans que j'enseigne et la plupart des étudiants qui ont énormément, qui ont très bien réussi, qui ont eu des carrières, mais des carrières magnifiques, je peux vous assurer que dans leur historique, il y a des échecs cuisants, il y a des échecs très importants. Les échecs sont très importants. Ils sont pas très importants. Ils ont rebondi et ils ont appris de leur échec. Donc, avant de donner la parole à Lania, je voudrais juste vous dire, s'il vous plaît, l'attitude positive, c'est d'abord de vous aimer, d'aimer ce que vous avez déjà. d'être dans la gratitude, d'aimer ce que vous avez déjà. Et bien sûr, vous pouvez avoir de l'ambition pour avoir d'autres choses, mais déjà, j'apprécie ce que j'ai déjà. L'attitude positive, c'est de ne pas se comparer aux autres parce que c'est fatigant. Mais par contre, d'être inspiré par les autres. L'attitude positive, c'est d'accepter l'échec parce que ça nous apprend des choses, mais d'en faire un tremplin. Et l'attitude positive, et je termine là, c'est d'être reconnaissant, d'être reconnaissant à nos familles, à notre pays, au monde, à l'univers. C'est ça, l'attitude positive. Merci, Rania. Merci, Bouchala, pour cette présentation très pertinente et simplifiée et aussi riche en échange. en espérant que nous avons pu apporter aux participants qui nous ont suivis quelques éclaircissements, quelques conseils et que nous avons pu répondre à leurs interrogations. Alors, cher public, notre conférence est arrivée à sa fin. Nous vous remercions pour votre fidélité au cycle de conférences de l'école HEM. On vous donne rendez-vous le samedi prochain, même heure, pour un nouveau webinaire sur comment t'orienter après le bac. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501